Salut, c'est Jérémy. Hey, j'ai pensé à ça cette semaine. Ce serait drôle si tu commandes à Uber Eats, puis finalement ton livreur, c'est Uber Reeves. Fait que là, tu peux faire des jokes comme, oh, dans trois minutes, Uber Reeves. Fait que c'est ça, ça fait un an qu'on est en confinement, hein? Désolé. Pour vous donner du bonheur aujourd'hui, en tout cas, moi je capote, j'ai eu envie de vous parler de l'espace. C'est mon sujet préféré. En même temps, t'es-tu surpris? Fais des jeux de mots avec des noms d'astrophysiciens. T'attendais à quoi? Que mon hobby préféré, ce soit démonter des moteurs de Civic? Je pense pas, non. Des moteurs de Falcon Millennium, par exemple. déclarés à ce que c'est parce que ça veut dire de la municipale, sans d'avoir agréable. Je pense pas, non. Des mépris. Je pense pas, 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 on dit pas, c'est plein d'un moment pour un petit dni. Jérémy. C'est parti. Ça veut dire ça. C'est parti. C'est parti. Hey, t'as-tu vu ça? Il y a des tacances à midi à la cantina. Oh non, je vais aller voir. Oh, attention, il y a l'empereur! C'est pas l'empereur! C'est Julie Payette! C'est pire! Ah! Hey, j'ai vraiment eu peur. Moi, c'est... Ha! Les p'tits pommes! Le 18 février 2021, le robot de la NASA Perseverance s'est posé sur Mars, dans le cratère Gézéro. Pourquoi est-ce que le cratère s'appelle Gézéro? Gézéro idée! Ha! 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 Mais p'tits pommes! Si vous êtes pour faire un jeu de mots avec Gézéro, faites une joke avec l'oncle Julie! Julie Mars! Gézéro! 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 Ha! 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 Hie-ลx! Ha! 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 Si tu ris pas, j'te pèt la gueule! C'est en l'honneur de la ville Gézéro, en Bosnie-Herzégovine. Et Gézéro veut dire lac dans plusieurs langues slaves. Parce qu'anciennement, sur Mars, le cratage Gézéro était un lac. Bonne place pour aller voir s'il y a déjà eu de la vie. On va voir où est-ce qu'il y avait de l'eau. Pis oui, by the way, les planètes sont cartographiées. Chaque région a un nom. J'aimerais ça qu'il y ait une région qui s'appelle Venise en Québec sur Mars. Tant qu'à pointe en Italie pis pointe au Québec. Préparez-vous, nous allons à Venise en Québec en Mars. Ben là, capitaine, pourquoi on se prépare tout de suite? On est juste en novembre. Ben non, imbécile, Venise en Québec, sur Mars. Ben là, on n'est pas sur Mars en ce moment. Des fois, Bob, j'aurais envie de vous remplacer par un robot. Moi aussi, capitaine. On se promène dans l'espace depuis 1999. Pis on aurait pu envoyer plein de robots comme Serge à notre place. Eh oui, Bob, comme le disait le grand Jules Verge, vieux mot être servi par soi-même que par la serveuse du Dairy Queen de Greenfield Park. Greenfield Park en Mars, capitaine. Oui, c'est ça. C'est ça, Bob. Et c'est l'ingénieur montréalaise Farah Halibé qui a manœuvré le robot Perseverance pour amarsir sur la planète rouge. J'adore ce mot-là. Amarsir. Ben oui, atterrir, alunir, Amarsir. Si je ne m'abuse, l'amarcissage aura lieu dans deux heures martiennes. Ah, je vous amarcie beaucoup, mon cher. Ben de rien, mon brave. Amarciez-vous un bon thé? Ne marcie. Farah Halibé, elle a conduit le petit char téléguidé sur Mars. Ça, c'est le rêve de n'importe qui. Eh, t'imagines-tu, je me parque en parallèle sur Papineau et je suis fier, moi. Si je me parque sur Papineau, on dit-tu à Papineau? En tout cas, pour trouver un parking sur Papineau, ça prend de la Perseverance. En plus, Farah, elle, son petit char descendait à 20 000 km heure et chaque commande qu'elle envoie a un délai de 5 minutes avant de se rendre. C'est fou! On se fait envahir, au secours! Ah, Brad, qu'est-ce qu'il vous dit que le robot va vous attaquer? Hein? Vous êtes tellement plein de préjugés que vous pourriez être infirmière à Joliette. Serrez-lui la main, Brad. C'est un ordre. N'y réagis pas. Laissez-lui le temps de réagir. Bon, là, on va pas attendre 5 minutes, là, grosse caméronien zeuse. Bougez pas non plus, Brad, et attendez, car, comme le disait le docteur Schlatz, quand la caméra est sortie, tiens ton souffle et bouge peu. C'est qui le docteur Schlatz, capitaine? Ah, ce n'est pas une citation célèbre, Bob. C'est mon gastro-entérologue qui me dit toujours ça. Bon, Brad, là, on y va. Grosse caméronien zeuse! Stéphane Crête sur Mars? Serrez-y la main! T'es-tu sûr qu'on veut serrer la main à Brad Spitfire? They're mighty things. La mission a pour but d'enfin savoir s'il y a déjà eu de la vie sur Mars. Le crochet... They're mighty things. C'est un mot tôt qui est sans cesse répété par la NASA. For those who speak English, it Google translate as follow. Oser chose puissante. On dirait le slogan d'un déodorant, là. Mais t'sais, un déodorant qui a comme odeur, pas de secondaire 3. Ils ont même codé la phrase They're mighty things dans le motif du parachute qui ralentissait l'amarcissage de Perseverance. C'est une séquence de couleurs qui était déchiffrable par... En tout cas, pas par moi, visiblement, mais Louis Tait fait ça, là, de même. Mais là, la NASA, c'est juste étrange de commencer à laisser des codes, comme ça, un peu partout dans l'espace. Parce que ça se peut que les formes de vie qu'ils trouvent le décodent pas comme tu veux. Eux autres, ils vont peut-être lire, je sais pas, moi, Marie-Pierre Morin, nice. Tu veux pas ça? Hmm. Janine Suto was here. C'est ça qui est écrit sur le parachute? Non, c'est écrit à terre, ici, de sa roche. Le parachute, il dit « Dear Mighty Things». Je s'appelle Groot? Ha ha ha! T'as raison. Janine est éternelle. Janine était clairement sur Mars avant que la vie disparaisse. En janvier dernier, on célébrait les 15 ans du lancement de la sonde New Horizons. Envoyée dans l'espace en 2006, cette sonde avait notamment comme objectif d'aller prendre des photos de Pluton. C'est un peu long, ça rentre là-bas. Pendant le voyage de New Horizons, comme vous le savez, Pluton a perdu son statut de planète pour être rétrogradé au statut de planète naine. En gros, on a changé nos définitions, on a recalculé, et on s'est surtout rendu compte que Pluton était plus petit que notre Lune. Puis on s'est aussi rendu compte qu'il y avait plusieurs objets qui flottaient dans la ceinture de Kuiper. Ça, c'est la région de notre système solaire où se trouve Pluton. On s'est rendu compte qu'il y avait des objets qui étaient beaucoup plus gros que Pluton, de toute façon, puisque ça, c'était pas des planètes. Quoi? Fait que je m'en vais voir quoi, moi, tabarnak? Bon, ben, New Horizons, t'es dû pour un dodo. New Horizons est la première sonde qu'on a mis en hibernation pendant son voyage. Elle a poursuivi son chemin en dormant. Elle était sonde en bulle. Ça fait un an. Et là, on l'a réveillée huit ans plus tard. Elle nous a donné des images incroyables de Pluton. Pluton a une atmosphère, des geysers, des volcans de glace. Et surtout, une zone de glace qui a la forme d'un cœur. Oh! Oh, calmez-vous, là! Je viens de me réveiller après huit ans. J'ai des plaies de lits en fourche pis la laine de David Saint-Jacques. Oh! Ma tasse des Têtes à claques 2006. Ça va toujours être cool, ça, les Têtes à claques. C'est comme Yellow Molo. Oh, regardez, c'est Pluton! Regardez le cœur! Oh! Dans le cœur, c'est écrit « I love Janine Suto! » « Être éternelle, Janine! » La zone en cœur s'appelle Tombow. En l'honneur de Clyde Tombow, l'astrophysicien qui, en 1930, a permis aux humains de découvrir l'existence de la planète Pluton. Attends, attends, attends. Ce qui est encore plus cute, c'est qu'à l'intérieur de la sonde New Horizon, il y a eu une partie des cendres de Clyde Tombow. Parce que c'était dans son testament. Il disait qu'un jour où on allait là, il aurait aimé ça que ces cendres y aillent aussi. Donc, les cendres de Clyde Tombow ont survolé la partie qu'on appelle Tombow en forme de cœur. Oh non! Ça, je ne l'ai plus! Hé, quand je me suis rendu compte que je traînais de la poudre de M. More, je t'ai lancé sans bout de bras! Ouais, la poudre, c'est fini, là! Capitaine, j'ai trouvé un pot avec la poussière dedans. Ce sont les cendres de Clyde Tombow. Lancez-les sur Pluton avec votre bras canaillant. Ce sera le tombeau de Tombeau. C'est son tombeau. Le tombeau de Tombeau. Ça va-tu, Capitaine? Ça fait un an, là. On a pu aussi récemment entendre le son du vent sur Mars. C'était pas si impressionnant que ça. C'est parce que c'est Mars, hein? Début Mars, la fusée prototype SN10 de l'agence SpaceX, qui appartient au milliardaire Elon Musk, a explosé. Je ne sais pas si vous avez vu ces fusées-là voler. Ils atterrissent droite. C'est vraiment impressionnant. Sauf que là, c'est ça. SN10 s'est posé. Tout allait bien. 10 minutes plus tard, boum! Ce qui est drôle, c'est qu'Elon Musk a tweeté « SN10 is in Valhalla now! » Ça, on va à la face des Vikings au banquet d'Odin qui reçoivent la fusée. C'est tout pour cette semaine. On se revoit une autre fois. Écrivez-moi dans les commentaires s'il y a un sujet dont vous voulez que je vous parle en carton. Faites attention à vous! Osez, chose puissante! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501